...alimentation. Donc, il y a un siècle, on avait, on va dire, beaucoup plus de maladies infectieuses. On avait beaucoup, beaucoup moins de cancers, de maladies métaboliques qu'on a aujourd'hui. Après les années 60, on va dire, après la deuxième guerre, il y a eu un développement de plus en plus progressif. Il y a eu, lors des années 60, une explosion de l'industrialisation, de l'agriculture, de l'élevage et de l'alimentation en général. Donc, c'est à ce moment-là exact, début des années 60, que commence tout ce qui est sédentarité, industrialisation. Et quelques années plus tard, toutes les problématiques qu'on voit aujourd'hui, syndrome métabolique, HTA, maladies chroniques, diabète, etc. Et puis, cancer, etc. Etc. Donc, ça, du moins, en Europe. Parce qu'aux États-Unis, c'est déjà le cas depuis les années 40. Donc, États-Unis, les années 40. Europe, la France, on va dire, Allemagne, etc. Les années 60, 70. Et nous, maintenant, depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc, nous, on a un grand avantage par rapport à tous ces pays-là. C'est qu'en fait, nous, on a le film, la séquence en double exemplaire. C'est-à-dire qu'on va voir, on peut voir ce qui s'est passé en Europe, comment qu'on a essayé de promouvoir des tendances alimentaires délétères, comment qu'on essaye de faire passer des pesticides, des lois sur les pesticides, sur les OGM, etc. Et on peut même voir ce que va devenir l'Europe en regardant ce qui est devenu les États-Unis et le Canada. D'ailleurs, il y a un reportage qui est organisé par Chorok, la chaîne Chorok, dans laquelle je vais participer. Je pense qu'ils vont venir par la suite, oui, vers 13h à peu près, on va faire une petite intervention. Donc, dans ce cadre-là, pourquoi je parle de tout ça ? Parce qu'en fait, c'est ça la cause primaire, c'est ça la cause principale. Ce n'est pas qu'est-ce que je dois manger, comment je dois manger, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc ça, c'est bien de le savoir, mais le plus principal et le plus important, c'est de commencer par la cause, la source du problème. La source du problème, c'est ça. C'est une vraie problématique de santé publique qu'on vit aujourd'hui. La sédentarité et puis tout ce qui est tendance alimentaire délétère et tout ça qui masque le vrai clivage alimentation industrielle, alimentation naturelle, c'est-à-dire alimentation d'il y a un siècle. Donc, concernant la problématique de la gestion du poids, le poids en lui-même, obésité, surpoids ou on va dire sous-poids ou maigreur pathologique. Donc, tout ça, ça concerne, en fait, ce n'est pas un problème en soi, c'est un résultat. C'est un résultat de toute une problématique métabolique. Donc, un dérèglement métabolique, quel qu'il soit, pourrait engendrer soit un surpoids, obésité, soit le contraire. Si on prend un exemple concret, on a les problèmes qui sont liés à la thyroïde. Donc, dans les demandes de suivi nutritionnel qu'on a reçues et qu'on reçoit, si je compare ça par rapport à en France, en France, il y a moins, on va dire, de problèmes thyroïdiens, plus de diabète, d'hypertension, et puis, on va dire, globalement, du syndrome métabolique. Mais ici, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a de plus en plus qui demandent des suivis nutritionnels pour cause de problèmes thyroïdiens. À peu près une personne sur trois. Je ne sais pas si c'est... Bon, peut-être que l'échantillon est un peu réduit pour conclure, pour tirer une conclusion. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Donc, je vais prendre juste cet exemple-là de thyroïde. Donc, qu'est-ce que la thyroïde ? C'est la glande qui se trouve juste derrière la gorge, ici. C'est une glande centrale. Si on dit, par exemple, que l'hypothalamus avec l'hypophyse, pardon, les deux glandes qui constituent le chef d'orchestre de tout le système endocrinien, le système hormonal. Donc, si on décrit ces deux glandes comme le chef d'orchestre du système endocrinien, la thyroïde, on peut la décrire comme étant la boîte à vitesse du métabolisme. La boîte à vitesse du métabolisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un métabolisme long, il y en a d'autres qui ont un métabolisme rapide. Et donc, je parle de ce principe de vitesse du métabolisme parce que c'est le principe fondamental. Alors, on peut faire, par exemple, des programmes alimentaires ou des suivis nutritionnels sur la base de tout ce qui est variable connue, âge, poids, taille, je ne sais pas, sexe et autres. Mais pour vraiment cerner le sujet, voire le sujet métaboliquement parlant, comment qu'il est, on doit inclure absolument cette notion de la vitesse du métabolisme. Donc, quand je parle de problèmes thyroïdiens, je ne parle pas seulement des gens qui ont des pathologies thyroïdiennes au niveau de la thyroïde, mais des gens qui ont un bilan biologique. Si votre médecin demande, je ne sais pas, la TSH, chez une grande majorité des gens qui souffrent de ce problème-là, il n'y aura rien qui va apparaître sur le plan de la TSH. Donc, concernant la thyroïde, plus la thyroïde fonctionne, donc pour ceux qui, parce que c'est une conférence au grand public, malgré qu'il y a des médecins et des docteurs, etc. Donc, plus la thyroïde fonctionne et produit des hormones thyroïdiennes, plus le métabolisme est rapide. Donc, métabolisme rapide, donc thyroïde, pas hyperthyroïdie, mais tendance à l'hyperthyroïdie, métabolisme rapide, donc consommation énergétique, donc perte de poids. Hypo ou tendance à l'hyperthyroïdie, métabolisme lent, augmentation du poids, parce que le corps va stocker beaucoup plus. Donc, c'est un facteur fondamental, la vitesse du métabolisme, et si on fait rentrer cette variable dans le suivi nutritionnel des patients, des sujets, on va avoir quelque chose de beaucoup plus adapté, beaucoup plus personnalisé. Maintenant, il n'y a pas que cette variable-là, il y a aussi tout ce qui est état de santé, prise de médicaments, il y a beaucoup de médicaments qui dérèglent le fonctionnement du foie, très connu. Le foie, c'est l'usine du corps. La plupart des médicaments intoxiquent le foie, à commencer par le paracétamol, c'est connu. Ensuite, il y a tout ce qui est prise de compléments alimentaires. Compléments alimentaires, il y a un grand débat aussi. J'avais fait une petite intervention aussi à la chaîne Choror pour ce thème-là. Donc, la problématique dopage, compléments alimentaires, et puis compléments alimentaires de très mauvaise qualité, donc ça, c'est aussi une grosse problématique. Là, je vise beaucoup plus les sportifs, surtout ceux de la musculation. Du bodybuilding, surtout. Et puis, on a tout ce qui est tendance génétique. Alors là, on va discuter un petit peu de la génétique. Moi, je collabore avec un généticien, un professeur en génétique, qui travaille au Luxembourg. Et là-bas, ils font un travail qui, on va dire, ils sont à l'avant-garde de la génétique nutritionnelle. Et ils travaillent sur les polymorphismes génétiques. Alors, qu'est-ce qu'un polymorphisme génétique ? C'est très simple à comprendre. Dans notre corps, on a une génétique. Donc, au niveau de la cellule, de chaque cellule, il y a un noyau, et dans le noyau, il y a un ADN. Et dans l'ADN, il y a des séquences géniques. Et dans les séquences géniques, il y a des gènes. Donc, il se trouve que le même gène chez différentes personnes, si on prend le même gène chez différentes personnes, ce gène peut prendre plusieurs formes. Donc, il y a la forme naturelle qui émane de... il y a quelques centaines de milliers d'années. sur un même gène, le gène, par exemple, qui est récolté une enzyme, on va trouver que le même gène se présente sous différentes formes. On aura un groupe forme A, forme B, forme C, forme D. Et donc, cette modification au niveau du gène va provoquer une modification au niveau de la fonction enzymatique, donc la fonction biologique. Pour le grand public, à quoi sert un gène ? Le gène sert à synthétiser une enzyme. À quoi sert une enzyme ? Elle sert à catalyser une réaction. Et puis, la réaction va donner un effet biologique. Donc, tout votre corps fonctionne avec des enzymes. Et tous les enzymes de votre corps sont synthétisés par vos gènes. Donc, la génétique, elle est très, très importante. On appelle ce domaine l'épigénétique. Donc, ce que vous mangez...